Des fois, je vois des trucs sur Internet et je me dis que ça pourrait donner un certain cachet à mes vidéos. Et puis... Bah non. Y'a rien qui va. Hey, salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis juge. Je suis juge et on va juger des vidéos sur TikTok pour savoir si, oui ou non, ce sont de bonnes vidéos. Faites entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé. Y'a personne. Ok. Ça commence avec astuce vidéo aberrante. Voilà, aberrante. Donc là, je m'attends à être... Wow ! C'est le truc extraordinaire. Aujourd'hui, je te présente une astuce totalement aberrante sur Windows. C'est parti. Tout d'abord, viens taper... Aberrante, hein. Aberrante. C'est-à-dire qu'on va être là, on va être halluciné. Ensuite, tu vas taper la commande CHKDSK et tu vas aller... Top ! CHKDSK, check disk. C'est juste pour voir si le disque, il a des erreurs. Le truc qui va se lancer, Windows va te le proposer. Si en vrai, il détecte des erreurs, il va se lancer tout seul. Je te conseille de lancer la commande une fois de temps en temps pour voir si tout va bien. Abonne-toi... Non ! Mais non ! Mais non ! Y'a pas besoin de la lancer une fois de temps en temps. S'il y a besoin, il va se lancer tout seul. Coupable ou non-coupable, coupable ou non-coupable, vous avez compris. Sois coupable. Je reproche à Gabzer d'avoir fait cette vidéo non-coupable. Il a le droit de la faire et vous pouvez suivre ses astuces. Sympa l'astuce de 1986. Waouh ! Je n'étais pas né, Steph. Connu depuis plus de 40 ans, sorti sous 12 Windows NT. Bref, c'est une astuce qui ne sert pas à grand-chose. Mais tout de même, il n'y a pas de problème sur votre ordinateur. Je le déclare donc Gabzer non-coupable. Affaire suivante. Oula ! Attends, vous avez vu la miniature ? Vous avez vu la miniature ? Ton PC plus rapide en deux clics. Toi aussi, tu en as marre d'avoir un PC qui rame. Application en arrière-plan. Et tu désactives les applications derrière-plan. Et maintenant, t'es une Ferrari. Ce que ça va faire, c'est vrai, ça va faire quelque chose. Ce que ça va faire, ça va éviter que ces applications en arrière-plan vous envoient des notifications. Cette astuce de bloc l'insane, c'est coupable ! Inutile ! Je n'aime pas ce contenu ! Non, je m'en fous, je suis un juge. Alors, suivant ! J'ai chaud avec ces conneries, c'est un truc de malade. Alors, ok. Bypassing Windows 11 slash 10 password. Ah oui, donc ça, c'est quand il a oublié son mot de passe. Donc le son, pareil, je ne peux pas vous le faire entendre. Et du coup, je pense qu'il va faire CD Windows et il va faire merde dans Windows 32. Il va renommer un programme où il va le supprimer. Voilà, Utilman. Utilman. Ça, cette astuce marche. Elle fonctionne. Attention, elle ne fonctionne qu'avec les comptes locaux. Elle ne fonctionnera pas si vous avez un compte Microsoft en ligne. Je m'en ai non coupable. Affaire suivante ! J'en ai plus rien à foutre du maillet, là. Oui, je serais fier. Il y a des gens qui sont dans la pièce, dans la salle et qui ne s'abonnent pas. Alors là, ça va se passer. Abonnez-vous. Je sais que vous n'êtes personne dans la salle à ce moment-là, mais abonnez-vous quand même. Merci, ça aide la chaîne et ça aide à acheter des costumes complètement éclatés au sol. Ça commence mal. Trois astuces que tu dois absolument connaître. C'est-à-dire que si tu ne connais pas ça, c'est une catastrophe, le mec. C'est limite ton PC va exploser. Stop, 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 qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de lancer une analyse malware. Donc, un, l'analyse se lance toute seule. Deux, s'il y a un malware, la plupart du temps, Windows Defender va automatiquement, parce que là, c'est avec Defender, l'anti-malware de Defender va forcément le détecter au lancement du malware. S'il ne l'a pas détecté, bon, ouais. Première astuce sur les trois, nulle à brère. Tu désactives les effets visuels de Windows qui consomment des ressources. Pareil, tu vas dans la barre, tu tapes exécuter et ensuite tu entres cette commande. Non, 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 les effets visuels. Alors, je tiens quand même à dire que les effets visuels, c'était un peu ce qui s'appelait Aero à l'époque, quand c'est sorti sur Windows. Je ne sais plus. Aero, c'est en gros des fenêtres qui, quand vous allez réveiller la fenêtre, il y a un petit effet de flou, de fondu, d'opacité. Voilà. C'est juste ça, c'est juste ça, Aero. Et ça, non, il faut arrêter. Si votre PC, il rame parce qu'il y a Aero, il faut changer de PC, là. Ce n'est plus possible. Votre machin, il date de la guerre 14, à un moment donné. Ok, typiquement, arrêtez, arrêtez, arrêtez de dire... Le mec, il se fait l'air. Arrêtez de dire qu'un PC a besoin d'être nettoyé dans le C Windows Temp et autres partout. Ce n'est pas parce que vous avez 1Go, 2Go, 10Go de fichiers temporaires que votre PC va ramer. Pas du tout. Attention, il faut toujours qu'il y ait au moins, je crois que c'est 20% de conseillers d'espace libre sur un disque pour qu'ils puissent faire tout simplement son travail habituel. Donc non. Moi, je déclare super hardware. Du coup, il va peut-être retourner en hardware et lâcher le software. Coupable ! Oh merde, je le connais. Une astuce que tu ne connais sûrement pas sur Windows, je vais te les présenter aujourd'hui. La première astuce, c'est si comme moi, tu as plein de fenêtres ouvertes sur ton écran, tu la secoues violemment et là, toutes les fenêtres autour se réduisent dans la barre. Ça, c'est vrai. Si tu cliques sur une fenêtre et que tu appuies sur les touches Windows, flèche de droite ou flèche de gauche, et là, tout de suite, la fenêtre va se mettre sur le côté que tu as sélectionné. C'est vrai, cette astuce fonctionne. Alors en plus, je le connais Vincent Vintec, enfin je le connais, je suis abonné à sa chaîne YouTube. Alors l'astuce, ce n'est pas non plus, mais il n'a rien promis. Il n'a rien promis. Il n'a pas dit votre PC va être 15 fois plus rapide. Il n'a pas menti. Voilà, Vincent Vintec, je le déclare non coupable. Accusé suivant. Un bisou Vincent. Allez, TikTok suivant, on y va. Voici une astuce PC que je suis sûr que tu ne connais pas. Est-ce que tu savais que si tu appuyais sur Shift-Command-5 ou Windows Shift-5, tu allais avoir accès à ces fonctionnalités où tu peux faire une capture d'écran ou bien enregistrer ton écran ? Attends, 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 attends. Donc là, selon lui, j'appuie sur Windows Shift-5. Attends, attends, attends. Screenshot, c'est S. Windows Shift-S. Voilà, c'est Windows Shift-S. Putain, réfléchis. Voilà, donc c'est Windows Shift-S et non pas Windows Shift-5. Je pense qu'il a regardé un tuto en américain. Il n'a rien compris. Il a cru que c'était un 5 alors que c'était un S. Et donc, pour info, sur Windows 11, vous avez une option. Je ne sais pas si vous connaissez un qui s'appelle Imprime-écran. Enfin, vous avez une touche Imprime-écran. Et quand vous appuyez, ça fait la même chose. Voilà. Je déclare, Maxime Astuce, coupable. Nul. Je ne vais me faire que des ennemis. Un jour, je vais les rencontrer. Ils vont tous me casser la tronche. TikTok suivant. Je vais te montrer comment... Wow, 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 déjà, ça commence bien. Ton PC, trois fois plus rapide en 15 secondes. Attention, je n'ai pas dit une. Je n'ai pas dit deux. Je n'ai pas dit trois. J'ai dit trois. Ce mec vient de révolutionner l'informatique. Oh, ça ne sent pas bon. Donc là, il a pu sortir 10%. Il va aller vider les fichiers temporaires. Les applications qui tournent en tâche de fond. Non, c'est faux. On appelle ça les fichiers temporaires, monsieur. Ça n'a aucun rapport avec des applications. Arrête de dire n'importe quoi. Supprime pour les fermer. Ça ne les supprime pas. Ça supprime les fichiers temporaires. Ça ne les ferme pas. Ça ne les supprime. Ce n'est pas le même mot. Il va aller dans le préfetche. Tu vas récupérer de la bande passante. Je te montre... Tu vas récupérer de la bande passante. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Ce n'est pas de la bande passante. Alors lui, c'est coupable. Et dehors. Et bisous. Et rentrez chez vous, monsieur. C'est un petit peu vénère, je pense. À un moment donné, ça valait peut-être pas ça. Si, si, ça valait ça. TikTok suivant. La bande passante, bordel. Oh, attends, attends, j'ai vu un truc. Le miniature, c'était marqué hack ton PC. Et c'est marqué ton PC trois fois plus rapide. À combien de pourcents est-ce qu'on dit qu'il va faire... Il va vider les fichiers temporaires comme ça a été vu il y a deux secondes, alors que ça ne va pas faire aller trois fois plus vite. Attention, moi, je parie que oui. Ça va permettre d'archiver automatiquement les applications qui tournent en page de fond. Mais non, mais non, mais n'importe quoi, trois fois plus rapide. Coupable. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer que non, ça va faire aller trois fois plus vite juste parce qu'il n'y a pas les notifications ? À un moment donné, arrête, French Start Topper. Arrête. Coupable, coupable. Là, je ne veux pas... Il n'y a pas à tortiller du... Bon, je chier droit. Coupable. Ah oui, j'annonce sur celui d'avant, ça ne marchait pas avec toutes les versions de Windows. Comme Call Video Games précise que la fonction n'est pas sur toutes les versions Windows. La précision dans les astuces, ce n'est pas ton fort. Avoir une connexion Internet plus rapide. Ça, j'aime beaucoup parce que là, justement, j'ai quelques problèmes. Par exemple, je suis en ADSL, je voudrais bien booster ma connexion Internet. Oh, je sais. Il va mettre le débit à 1000 ou à... Non. Mais oui. Mais voyons. Voyons. À chaque fois, votre connexion Internet, elle est vendue, elle est mise en mine. Et elle va qu'à 1 giga. Et alors que quand vous mettez en max, elle va à 1 giga, mais elle est en max. Qu'on croit savoir, mais qu'en fait, on ne sait pas vraiment. Wow, vous êtes des violents quand même sur TikTok par rapport à YouTube où c'est plutôt bienveillant avec moi. Ce n'est valable que pour la partie locale. C'est ta box et ton abonnement qui font le reste. Je ne suis pas vraiment d'accord. Ce n'est même pas valable pour la partie locale. Quand je suis à 1 gigabit, je suis à 1 gigabit. Et nous le déclarons coupable. Extrait suivant. Ah, deux meilleurs antivirus. Le meilleur antivirus à utiliser en 2022 est russe. C'est Kapersky. C'est un antivirus qui est extrêmement connu et qui d'ailleurs fait partie des virus de la base de données de Kapersky qui contient plus de 100 millions de virus. Là, ça va, ça va, ça va. C'est un tuto. Lui, selon lui, c'est Kaspersky qui est le meilleur antivirus. Et pas Microsoft Defender, etc. Il a le droit, aucun souci, pas de problème. Ce n'est pas un mauvais antivirus Kaspersky, etc. Mais c'est juste que c'est Kaspersky. Mais je ne vais pas trop me moquer. On ne sait jamais. La personne pourrait être dyslexique ou dise quelque chose, etc. Pour ça, je ne me moque pas des gens. Kaspersky. Je déclare Nadav, l'informaticien, non coupable. Mais on dit Kaspersky. Non coupable. Excusez-moi, vous travaillez ici ? Non, je suis juste un grand fan. Excusez-moi. Je ne vais pas rire. Enfin, je ne vais pas critiquer. Parce que peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo avec LDLC. Et à côté de ça, Laurent de la Clergerie, j'aime beaucoup sa politique de 4 jours de travail. Donc là, vraiment, vraiment, j'adore votre marque. Vraiment, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci avec LDLC. C'est français, machin, etc. Bon, vous êtes de Lyon. Moi, je suis plutôt pour l'Olympique de Marseille. Mais OK, ça passe. Mais là, je vous le mets juste une fois. On regarde juste ça. Le jeu d'acteur et le double. J'ai l'impression que c'est doublé, en fait. Excusez-moi. Oh, bordel. Non coupable, bien sûr, LDLC. C'est le moment de faire la sponso avec ma chaîne. Non coupable. Pareil, je ne me moque pas parce que je ne sais pas. La personne a peut-être une dyslexie, une dyspraxie, un truc, je ne sais pas quoi. Allez, non coupable. Mais dit Windows 10. Non coupable. Gros disque dur qu'on trouvait dans les tours d'ordinateurs. C'est vrai. Les disques durs pour les PC portables. C'est vrai. Et maintenant, regardez la grosseur des disques durs sur du coup. Toute, toute, toute. Ah, c'est ça, le TikTok. Ok. Il n'y a pas quelque chose qui vous dérange ? Il a dit, voici la grosseur des disques durs de maintenant. Ce n'est pas un disque dur. Un disque dur, c'est mécanique. C'est avec un disque à l'intérieur qui tourne à 5400, 7200 ou 10 000 ou 15 000 tours par minute. Ça, c'est un disque dur. Mais les disques SSD, par exemple, les plus récents, ou une clé USB, ce n'est pas un disque dur. Non, c'est encore brin de geek, là. C'est le monsieur qui a dit Windows 10, je crois. Ah, là, non, je ne vais pas te sauver à chaque fois. Là, on est... Non, tu ne peux pas dire que c'est un disque dur alors que c'est un NVMe. Coupable. Brin de geek. Un bisou dehors. Bisou. Le mec, il se vénère pour ça. Il n'y a pas du tout à se vénère. Alors, c'est parti. Il reste 3 ou 4. Nettoie ton... Une manipulation à faire si tu veux rendre ton ordinateur 3 fois plus rapide. Mais non ! On va commencer sur les ordinateurs Apple. Soit tu as... Une fenêtre va s'ouvrir et ensuite vous tapez... Ok, il retire les fichiers temporaires. Tout ce qui va apparaître... Ah, là, mes coques. Je te dis coupable. Bisous, ça suit. Ça va sinon, vous ? Parce que moi, ça va pas mal. Oh ! Pop, 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 pop ! Alors, déjà, je vais couper le son parce que ça commence par... Hola ! Nanana nanana nanana... C'est qui ça ? C'est Johnny Jello, non ? Pas du tout. C'est Sophia Rice. Ok. Où que j'ai une culture musicale, bordel ? Il fait chaud avec cette truc ! Donc là, ça commence. J'ai coupé, j'ai mis pause dès que j'ai vu. Make your computer 10 times faster. Donc là, c'est fois 10 la vitesse. Fois 10. Donc là, arrêtez d'acheter des PC dans le monde. Faites son astuce à ce mec. Et vous pourrez avoir un PC. Ça sera un foudre de guerre. Attention. On regarde tout de suite. Ça pue. Moi, je vous le dis, ça pue. 10 fois rapide, plus rapide, ça pue. Il fait les fichiers temporaires ! Ah non ! Pas les fichiers temporaires ! Pas, putain ! J'en ai un cul ! Ok. Donc les fichiers temporaires, faut arrêter 10 fois plus rapide. C'est même pas une fois plus rapide. C'est pas plus rapide du tout ! Sauf si vraiment, t'as 0 octet de libre et là, tu vas vider tes fichiers temporaires. Il nous en reste plus que chine, ce ballon ! J'en peux verre ! Suivant. Attendez, j'ai vu déverrouiller iPhone sans code. Ok. Si vous ne connaissez pas le mot de passe de l'écran de verrouillage. Avec le mot de passe de l'écran de verrouillage de votre ami, vous pouvez le laisser le saisir secrètement. Cliquez ensuite sur les gars. Oh, putain ! Non, mais vous avez vu ? Attendez, TénorShare ? Je le connais, ils ont voulu faire une sponso avec moi. Bon, là, ils vont pas en refaire une demain matin, je pense. Il y a les fois... Non ! Donc, en fait, l'astuce... Attendez, attendez, parce que je pense que vous l'avez pas comprise. L'astuce, l'astuce, c'est qu'ils disent... Donc, ils vous disent descendre, d'aller dans calculatrice, de taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus, de demander à votre pote d'écrire son code PIN. Ah, tu peux taper ton code PIN parce que je m'en rappelle plus ? Par exemple, son code PIN, c'est 777777, de faire égal, et de faire assez, égal, et là, vous retrouvez son code. Votre copain, là, votre copain, juste, il est complètement con pour mettre son code sur ça ! Enfin, je veux dire, ça, c'est une calculette. Il va... Jamais, je mets mon code là-dessus ! Coupable ! Coupable ! On a fini avec du gros... Avec du lourd, hein ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci de liker, partager, de vous abonner ! Enfin, je veux dire, liker au minimum pour rembourser le... Les conneries, quoi ! J'en peux plus ! Waouh ! J'ai eu archi chaud ! Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo ! Je vous dis à la fois prochaine ! Si vraiment, il y a encore... Si cette vidéo buzz comme pas possible, c'est-à-dire qu'on va dépasser les 200 vues, Il y en aura un deuxième épisode, ça tombe bien, j'ai déjà tout l'attirail. Et c'est coupable ! À la semaine prochaine ! Salut, bande de noobs ! Coupable ! Sous-titrage ST' 501